Bonjour à tous, c'est B61 et aujourd'hui on se retrouve sur Dark Cloud, donc c'est parti pour l'épisode 25. Alors j'ai rejoué un petit peu depuis, je pourrais pas vous dire combien de temps parce que je sais que j'ai rejoué hier, une petite heure à peu près je crois, moi même pas je crois, une petite demi-heure on va dire, mais je sais pas si j'ai rejoué après avoir tourné l'épisode 24, je me rappelle plus exactement, donc on va charger, on verra bien où on en est, donc hier j'ai voulu un petit peu augmenter l'arme de Hun Gaga, donc le scorpion, enfin monter une autre arme pour le mettre en plan synthétique pour le scorpion, mais bon j'ai joué qu'une petite demi-heure, donc j'ai pas vraiment eu le temps de le monter, je crois que j'ai quand même monté deux niveaux, mais bon c'est pas euh... Euh... attendez... Ouais bon voilà, plus deux, bon elle est bientôt à plus trois, mais vous voyez c'était pas une grosse augmentation quoi. Euh sinon, pour elle, y'a rien qui a changé, donc j'ai pris quasiment toutes les armes que j'avais même dans le comptoir, pour pouvoir au cas où les muter, enfin, pour éviter qu'ils restent à l'abandon quoi. Donc Goro, lui, il n'a pas évolué, ouais j'ai rien fait avec lui, par contre elle... ah oui, ça c'est un... ça par contre oui je crois que je l'ai récupéré hors de la vidéo, donc c'est un nouveau landspir qui s'appelle Steve, et euh... si vous regardez la description, c'est un landspir qui parle, et ça c'est assez marrant je trouve, donc euh... je pense que je vais le muter, après je sais pas si on aura les propriétés du fait qu'il parle sur le tireur céleste, si je le mets dessus, mais euh... franchement ça serait bien, parce que c'est marrant des fois il fait des commentaires, ou c'est toujours des commentaires un peu bidons, mais je trouve ça assez marrant. Euh... sinon pour Thoron... je crois qu'il avait d'autres épées, mais y'en a que j'ai vendues, Gratos, je l'ai dropé, euh... bah hier soir, donc euh... bah lui je pense que... je sais pas ce que je vais en faire, mais je vais sûrement en jeter. ou le vendre, mais je crois qu'il vaut qu'une seule pièce, je crois, comme ça. Et euh... l'épée macho, donc je l'ai montée, donc oui je peux la muter, donc je vais le faire maintenant, je regarde juste ce qu'elle a comme propriété. Ouais, frappe coffre et frappe baie, frappe baie, pardon, et surtout frappe coffre, 35 c'est quand même pas mal, c'est surtout pour ça que j'ai voulu la monter. Donc l'épée macho, euh... bah c'est ça que, euh... les deux frères machos m'ont offert, ou macho, je sais plus comment ça se dit. Donc je la mute. Voilà, impeccable. Donc je sais pas si je la mettrai forcément sur l'épée d'Atlamia, on verra. Je regarde quand même pour la suite, euh... foudre magie, et ça c'est bon. Donc oui d'accord, c'est déjà équipé. Euh... Donc on va se téléporter directement dans le... dans le temple sacré. Voilà. Donc ouais, une gaga, j'ai commencé à augmenter son air, bon c'est... c'est lent quand même, c'est... Y'a pas trop de PA à avoir pour monter d'un niveau, mais bon ça reste quand même assez long. Donc niveau 13, apparemment y'a pas de sphère, donc j'imagine qu'on va jouer avec un autre personnage que Tovan. C'est souvent comme ça. D'accord, donc on joue avec un gaga, par contre j'ai changé d'un. Parce que... Ouais, quoi que... Si je vais... Je pense que je vais changer un parce qu'il tape combien ? 43 ? Bon c'est pas... C'est pas violent. Bon en remarque, je pourrais lui monter le niveau au pire. On va faire ça comme ça, on va juste mettre le... un plan synthétique. Donc lui donne combien ? Ouais, on va regarder l'autre. C'est juste pour voir combien d'attaques il rajoute en fait. 69, et l'autre je crois c'était... 70, 71, voilà. Donc on met ça. Donc je pense surtout quand je vais... faire monter l'arme d'un niveau, il faut surtout que je l'enlève. Parce que l'autre fois ça m'est arrivé ça. C'était un petit fail. Donc c'est juste histoire de monter le niveau de l'arme comme ça on pourra mettre sur Scorpion. Autant je le fasse dans la vidéo. parce que c'est vrai que j'ai tendance à vouloir aller dans la grotte dedans parce qu'on ne perd pas de vie. Je vous l'ai déjà expliqué vu que maintenant notre défense est suffisamment route pour ne pas subir de dégâts. Mais le problème c'est que ça monte assez lentement là-bas. Mais bon c'est... Ouh la vache, il ne faut pas que je la casse quand même. Ouais, il faut que je fasse attention quand même. Donc ouais, il n'y avait qu'un seul mec là. Ouais. Donc voilà, j'évite d'aller avec mes petites armes de merde dans les derniers donjons parce qu'on perd beaucoup de vie. Et vu que j'essaye de me faire des longues sessions, je vous ai déjà expliqué en switchant avec les arrières salles. Donc en général je prends beaucoup de stock de poudres de réparation pour vraiment augmenter les armes à fond. Et bon après c'est des petites poudres de remplacement au cas où c'est un perseumeur, c'est des petites choses comme ça. Mais je ne peux pas mettre plein de pain ou plein de trucs qui permettent de soigner d'un côté quoi. Je veux dire ça prendrait trop de place dans l'inventaire et c'est pour ça que je vais dans les donjons qui ne font pas perdre trop de vie. Alors le monstre bien casse-couille. Allez, voilà. Voilà donc niveau maximum. Donc je pense à retirer le plan synthétique. Tac. Voilà. Donc là on est au niveau 3. Encore 2 niveaux et je pourrais muter. Donc je ne sais pas si on va les avoir je ne pense pas qu'on va les avoir dans ce donjon-là parce que ça monte vite mais bon il ne faut pas trop exagérer. bah évidemment allez oh mais il est chiant celui-là d'habitude il ne contrôle jamais et puis là il a décidé de faire chier. Voilà. Donc on prend le risque qu'est-ce que ça va être ? Ah ça c'est bien vous voyez ça c'est un bon bonus par contre. Donc PA complet de l'arme j'ai juste eu le temps de buter un mec et je peux déjà l'améliorer donc ça c'est bien je le revérifie au cas où puisque j'ai vraiment de la prévention parce que l'autre fois je me suis fait avoir là-dessus j'avais fait un plan synthétique c'était quoi ? Je crois c'était la sax ou brisable ouais l'une des deux armes de tauron que j'avais récupéré dans le comptoir et je l'ai mis sur un autre truc c'était l'épée du serpent je crois et petit problème quand je l'ai monté niveau j'ai oublié d'enlever le plan synthétique du coup ça l'absorbait bon c'était pas dramatique mais bon c'est con quand même parce que ça me fait un plan synthétique de moins ah il y avait un coffre alors le cristal magique donc là il y a 3 méca butées on va quand même y aller qu'est-ce que je voulais faire déjà on va boire de l'eau je vais réparer mon arme maintenant ça évitera de le faire après voilà hop donc on va shooter les 3 bonhommes et puis après on va aller de l'autre côté un fameux nuage de fumée j'allais dire un nuage de poussière c'est pas très long on va dire mais de la poussière noire comme ça ça sera inquiétant même si déjà un nuage de fumée noire qui se trimballe comme ça c'est déjà inquiétant ah il y a pas mal de monde je sais pas faut que je reste quand même attention à ma vie parce que faut pas que j'oublie quand même que je suis dans le donjon le plus haut pour l'instant donc par contre oui j'ai pas beaucoup de soins alors voici j'ai quand même du pain on va utiliser les deux voilà allez il va bien te crever voilà ensuite allez ça va ceux-là en fait ils sont pas compliqués à tuer mais il faut juste prévoir leur animation quand ils attaquent comme là voilà petite esquive impeccable et en plus on gagne le pass de roi donc heureusement que j'ai été les tuer parce que sinon j'aurais dû faire un aller-retour enfin je l'aurais quand même fait au final mais c'est pour dire qu'il faut pas forcément négliger les ennemis puisqu'il y a toujours le fameux pass à récupérer ou la clé ça dépend des donjons mais faut pas oublier ce truc-là ça force un peu le joueur à se battre après une fois qu'on l'a c'est vrai qu'on peut tout esquiver mais ça c'est une autre histoire merde il me saoule lui il bouge pas voilà impeccable alors là on voit pas trop ils sont malins parce qu'avec le niveau 13 qui est affiché là la minimap on voit à peine les points j'ai failli passer à côté ah merde c'est un accessoire c'est ça ouais un accessoire ça c'est déjà pris peut-être elle évidemment ouais c'est là c'est un peu le bordel parce que tous les persos je crois que ils sont tous bien équipés ouais plutôt elle ça doit être pareil je pense Thoron je sais que c'est bon ah non ça ouais mais ça c'est parce que c'est style ah ouais putain ça ça fait chier après je sais pas si c'est qu'on a tout de merde de trucs qui vaut rien bon allez on va jeter une environs de toute façon un plus sain c'est pas trop gênant ouais bon super pour avoir un attaque plus sain je crois que c'est pas super nul mais c'est pas super bien non plus donc finalement on a pas gagné grand chose encore bon bah on va jeter le celui qui attaque enfin le plus en attaque tac allez j'espère c'est quelque chose de mieux pouvoir magique plus 1 ouais disons que c'est un peu mieux parce que c'est vrai que pouvoir magique il y en a pas trop régulièrement on va dire mais euh ouais en plus 1 ils auraient pu mettre un petit plus 2 quand même oh la la putain mais son chien à fuir ça qui est chien avec ce perso là c'est lui qu'il a une grosse halome ils passent leur temps à fuir les ennemis je vais réparer mon arme et me soigner en même temps parce que là j'ai pu dire on va prendre le le poulet supérieur tac ça je crois que ça monte toute la vie il me semble c'est plus de 100 HP en tout cas ce qu'il fait c'est mis à voler le truc à moitié il a fait une attaque bizarre évidemment faut qu'il s'amuse à contrer voilà alors donc là c'est vraiment la salle des coffres il y a 4 coffres au même endroit putain encore un accessoire bon je vais quand même ouvrir les autres d'abord ils sont chiant quand même avec ça ça commence à être galère l'histoire des accessoires en fait je drogue plus d'accessoires que je monte de niveau d'armes du coup c'est ça qui pose problème mais ça va être de pire en pire donc c'est pour ça là il faut vraiment que je joue hors caméra pour monter mes armes donc celui c'est pareil son arme elle est combien ah c'est chiant je vais voir ce que je peux jeter mais ça commence à être limité on va dire bon j'ai encore un endurance plus 1 allez hop ça sent le gros truc de merde encore ouais bon attaque plus 1 super comme d'habitude alors encore une dune alors encore une dune de sable putain ces monstres là comment ils sont casse-lui en plus ils ont plein de dune voilà ça va il a pas trop cherché à esquiver fond légèrement et dune ça j'ai jamais compris ce que ça veut dire il faut que je fasse attention à ma vie quand même j'ai pas de truc de ah bah si on va s'en servir ouais j'ai plein de trucs de merde attendez je vais prendre les noix explosifs parce que j'en ai deux comme ça je peux mettre sur le même site parce que sinon après c'est un peu le bordel tac comme ça autant son serveur parce qu'on les gagne à chaque fois j'ai un bon voilà plus c'est efficace voilà vous voyez les noix explosifs en fait elles pètent en plusieurs fois donc c'est un genre de mitraillé de pétard c'est un peu ça sauf que la bombe par contre elle explose en une fois quoi donc c'est un peu moins efficace mais bon ça permet de faire du vide donc ça va après tout ce qui est pire devant ces trucs là c'est vrai que j'y pense pas ça pourrait servir mais ouais je pense pas m'en servir je sais pas s'il y a vraiment des joueurs qui passent leur temps à jouer avec ce genre de choses parce que ça coûte quand même assez cher donc les dropper ok mais bon on va pas prendre 10 ans à dropper un stock conséquent pour aller au niveau suivant je pense pas qu'il y a vraiment des joueurs qui font ça parce que franchement ça va faire chier mais les acheter bon elle vaut pas super cher mais bon c'est pas gratos non plus alors qu'est-ce qui nous attend cette fois normalement on est pas obligé de jouer avec lui je pense voilà donc on va changer attendez je vais voir on attend il a la moitié de son XP elle c'est Steve ouais bah on va juste monter le niveau de Steve et après je vais re-switcher sur l'autre comme ça je vais monter le tireur céleste comme ça on va voir Steve qui parle donc si vous voyez des commentaires en dessous le personnage c'est normal c'est notre ami Steve qui parle voilà on est obligé de prendre Thoron alors qu'est-ce que c'est piqué de garde ok donc les ennemis je vais les laisser avec zéro comme ça ça va monter ses lance-mires donc toit d'escalier ok et là chef banca d'accord donc ça c'est chef du village en théorie pourquoi est-il dans le désert d'accord bon faut pas s'inquiéter des fois il dit vraiment de la merde on dit qu'il est sensible à la foudre on va essayer ça c'est peut-être des commentaires d'aide aussi je faisais pas forcément attention parce que je l'ai eu il y a pas longtemps ah bah oui évidemment vu qu'il y a pas de foudre on peut pas il se paye j'en ai peut-être en stock voilà tac comme ça il est content voilà comme ça on va voir combien ça fait de dégâts pourquoi il est inondé mais là il dit la même chose bon il se répète ça dépend des moments en fait mais là il a envie de dire la même chose je vais quand même le réparer je vais pas prendre bien ça ça serait marrant qu'il dise du genre un truc aïe j'ai mal répare moi ça serait conique donc là oui il est vraiment bloqué sur pourquoi est-il dans le désert faut pas chercher à comprendre il dit à où à de très grands yeux voilà tremblement de terre foudre et feu et mon père je ne crois pas qu'il s'applique à lui son point faible c'est rien d'accord je parie qu'il ne se plaint jamais ne t'inquiète pas aujourd'hui je me sens en pleine forme je vais le faire vous voyez il y a plein de commentaires comme ça ça va pas te parler donc ça fait en eau s'il te faut du feu un dragon un poisson et une plante c'est d'accord quand j'aurai pris de la puissance je deviendrai super steve c'est ce que j'ai prévu en tout cas je ressens la présence une sorte de poudre donc oui il raconte pas mal de blabla alors sa présence de poudre je sais pas si c'est un indice pour dire qu'on va avoir une poudre pour monter d'un niveau les poudres perfectionnistes ou si c'est pour dire j'aurai besoin d'une poudre pour être réparé je sais pas du tout mais ouais c'est assez marrant je trouve donc on l'améliore donc par contre s'il a dit si je continue à m'améliorer je vais devenir super steve normalement il a pas tort parce qu'il me semble qu'il y a un lance-pierre qui s'appelle justement super steve mais franchement ça serait super si j'arrive à récupérer sa faculté de parole entre guillemets et à la synthétiser pour la muter sur notre lance-pierre ça pourrait être marrant parce que quand même s'il donne vraiment des conseils du genre point faible de tel ennemi ça peut être utile genre en cas de boss peut-être qu'ils le disent donc là une petite sphère donc là vous voyez j'ai quand même récupéré une poudre réparatrice sur le golem je sais pas s'il parlait de cette poudre là en particulier mais franchement je sais pas du tout comment s'organiser les dialogues enfin du moins la parole de steve mais ça peut être sympa donc on va essayer de déjouer le piège avec le bardant donc c'est une explosion tac alors qu'est-ce que ça va être ouais trop bien alors voilà c'est vraiment une arme de mé franchement ils auraient pu faire mieux sur ce coup là surtout à ce stade du jeu on voyait un gratos qui ne vaut rien du tout en plus je dirais pas que c'est pas cool mais bon c'est presque ça quand même ils auraient pu au moins donner une arme pour un autre personnage par exemple ça ça doit être vert normalement j'ai évité de ouais donc c'est logiquement c'est vert parce que l'autre fois je me suis fait avoir c'était un genre de bleu vert et en fait c'était bleu je crois enfin je sais plus mais c'est assez bizarre par contre faut que je remette une plume dedans alors une plume dedans voilà ça sent le malus on va prendre Steve il va expérimenter un peu le truc ah bah voilà c'est un bonus bah tant mieux pour Steve on va dire mais franchement je voulais pas tenter parce que le coup d'EPA tout à l'heure c'était déjà un bon gros bonus alors franchement avoir deux bons gros bonus à la suite faut pas trop rêver quand même ah c'est un nouveau monstre dragon bleu d'accord donc c'est un dragon glace apparemment parce que l'autre dragon on voyait des flammes je me rappelle pas qu'il y avait ce monstre là dans ce donjon donc c'est un peu une redécouverte pour moi si je peux dire ça comme ça donc là il y a un autre coffre ah coffre animé ça faisait un moment qu'on n'avait pas le croisé ah impeccable tiroir céleste à fond alors adapté donc amélioré tac déjà ça fera 4 emplacements d'accessoires ça c'est cool alors attaque pouvoir magique feu vent magie mort vivant bon les mort vivant il m'en reste par contre je sais pas combien il en faut je vais mettre les 3 au cas où mais je sais pas du tout combien il en faut donc c'est un peu du pif pour le premier truc il manque pas mal de choses je crois ouais attaque pouvoir magique étant donné qu'avec un plan synthétique ça peut monter attendez je vais mettre je vais le voir là j'ai mes deux épées alors qu'est-ce qu'il donne lui l'attaque il en donne pas mal là il donne rien ouais et l'autre ah il donne même du frappe mort vivant donc ça peut être sympa frappe volatile il est au max comme ça on n'a plus à se poser de questions fou de rêvant ah là il en donne par contre ouais donc je vais mettre ce plan synthétique par contre je crois que je sais pas comment ça fonctionne le système d'étoiles qu'on peut voir là en dessous du tireur céleste mais comme vous en avez déjà parlé je pense qu'il y a une limite au fait qu'on peut mettre tant de plans synthétiques donc ça sera sûrement le dernier ou peut-être l'avant dernier après on peut peut-être en mettre plus je sais pas mais ça m'étonnerait qu'on puisse en mettre autant qu'on veut parce que ça ferait des armes méga cheatées je pense après c'est peut-être le cas je sais pas mais ça m'étonnerait grandement donc je pense que ça sera le dernier plan synthétique qu'on pourra mettre sur l'arme ou l'avant dernier peut-être mais pas plus en tout cas là ça fait une bonne arme du coup enfin elle était déjà bonne mais avec le plan synthétique en plus ça rajoute pas mal d'attaques quand même et puis ça aide beaucoup pour l'évolution de l'arme puisque ça donne de la foudre et du vent donc ça évite de donner 100 petites quantités de prendre 10 ans à monter le niveau de l'arme euh ouais donc la sortie est là donc ça va y'aura pas trop d'aller-retour à faire c'est bizarre qu'il y ait pas de monstre ici ah voilà ah oui y'a quand même du monstre si je me disais merde ça a l'air d'être vide là-dedans mais c'est un peu étonnant quand même c'est pas comme si on les avait tous tués voilà je sais même pas quel composant j'attaque avec le lance-bien mais enfin quel attribut je crois que c'est froid ouais c'est ça donc même les dragons bleus comme ils appellent ça ils attaquent froid mais c'est pas inefficace contre eux on fait moins de dégâts évidemment mais c'est ça qui m'étonnait un peu quand je les shootais je me suis dit merde ça fait des trucs bleus autour ça doit être froid quoi mais apparemment ouais on peut quand même shooter avec le le truc de froid ce qui est assez étonnant quand même c'est par exemple les boss eux par contre genre l'arène des glaces ça m'étonnerait que ça marche les dégâts les dégâts de froid ça m'étonnerait que ça marche puisqu'on est obligé d'attaquer en feu je crois il me semble ça s'applique peut-être qu'aux boss ils n'ont pas eu envie de le faire avec les monstres basés je reprenne Ziaou tiens hop donc ça va le lance-pierre de Ziaou en plus il monte super vite je suis déjà un tiers et en plus 105 PA par rapport à l'arme de Theron franchement ça n'a rien à voir les pierres de froid je vais en avoir à la pelle avec ces monstres encore un coffre ça ne m'étonne pas parce que franchement le premier coffre d'armes mais en général ça m'arrivait d'avoir deux coffres d'armes mais bon c'est quand même assez rare donc là ça ne m'étonne vraiment pas que ce soit un coffre donc encore une poudre réparatrice c'est ça qui est bien avec l'option vol du lance-pierre on récupère pas mal de petites choses comme ça donc là ça doit être le cristal magique je pense de toute façon il n'y a plus rien à prendre enfin c'est ça qui va nous le dire ouais donc il n'y a même plus d'ennemis à tuer donc c'est fini par contre là il y a une source il faut que je pense à tous les régénérer parce que je n'ai pas pensé à le faire sur l'autre voilà ça c'est économiste comme d'hab surtout qu'en plus un gaga avait déjà la jauge d'hydratation bien entamée donc ça évite de racheter de l'eau même si ça coûte pas très cher c'est toujours ça de moins à acheter on va dire donc là on est au niveau 14 on va essayer de refaire un niveau je pense là on est à 27 minutes donc ça va donc on va refaire un niveau et après on va aller voir ce qu'on peut faire avec tout ce qu'on a récupéré mais on n'a pas récupéré énormément de choses puisqu'il y a un niveau il n'y avait pas du tout de se faire puisque c'était avec un gaga donc là ça se trouve ça sera encore avec un autre personnage on verra tac voilà alors qu'est-ce que c'est donc là c'est Xiao bon vu que je l'ai pris avant c'est pas étonnant je sais pas si on va devoir jouer qu'avec elle non ça va donc je pense qu'il y a des sphères tac donc on élimine tous les monstres d'abord ah le géant d'acier c'est un peu plus coriace mais avec le lance-pierre ils crèvent assez facilement je trouve ah il y en a deux en plus donc là c'est bien d'ailleurs que j'utilise le lance-pierre parce que comme vous savez les géants d'acier ils enlèvent beaucoup de vie à votre arme et du coup quand on tire à distance on n'a pas ce souci là je vous l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo quand on tape pas au corps à corps on n'use pas l'arme plus ou moins selon la personne qu'on tire donc c'est assez bien de ce côté là sinon il y a eu la réparation à faire je pense surtout ces monstres là je sais plus combien ils font mais ils font assez mal il me semble bon je vais apprendre les sphères vite fait sans en accueil et après on fait le ménage avec alors Zabu ça ça doit être un personnage j'imagine ah merde je suis déjà au niveau max du coup là le monstre que j'ai en tué il va peut-être pas compter donc ouais c'est bon amélioré tac voilà impeccable genre même l'attaque là c'est pas encore suffisant bah non il en faut beaucoup PM79 pareil avant il n'y a plus de soucis enfin je crois il y avait du vent il me semble moins que je me suis trompé mais il me semble foudre sans donner donc ça n'a pas beaucoup avancé en fait j'ai mis plein de morts vivants et tout mais c'est toujours pas suffisant donc bah j'ai des pierres précieuses on va voir ce qu'elle donne ouais bon c'est pas tip top et celle là ça je crois ça donne du feu non ah ça donne quand même de l'attaque et du mort vivant bon on va quand même lui donner ça et euh qu'est-ce qu'il y a d'autre euh ah oui c'est vrai il y a tireur célèbre j'avais oublié je crois que vous en avez déjà parlé il y a la faculté guérir mais ça je sais pas comment ça fonctionne est-ce que ça vole de la vie ou je crois que j'en avais déjà parlé mais je n'en rappelle plus mais je sais pas comment ça fonctionne en tout cas et là vu que j'ai pas perdu d'HP on peut pas vraiment essayer après est-ce que la vie remonte petit à petit un peu comme un empoisonnement mais à l'envers je sais pas du tout si ça fonctionne comme ça ouais j'essaye de m'infliger des dégâts sans trop prendre de risques évidemment histoire de voir comment ça fonctionne ça pourrait être pas mal bah tiens y'a un ennemi il fait toi place attaque moi voilà donc j'attends un peu juste pour voir si ça régénère ouais ouais donc ça régénère 72 73 bon ça augmente lentement mais ça régénère donc vu que ça prend quand même du temps de parcourir chaque pièce de donjon ça peut être ouais ça peut être crédible ça soigne tranquillement quoi ouais c'est pas trop mal bon par contre en boss je pense pas qu'il faut compter là dessus évidemment mais disons que ça compense un petit peu le comment ça s'appelle la consommation de pain ou autre pour soigner ouais donc là y'a les deux sphères et là encore une ouais y'a pas mal de piquet de piquet de garde c'est vraiment en général c'est les derniers trucs qu'il faut choper pour assembler les différents bâtiments parce que je pense que je les ai un peu tous d'ailleurs il faudra je pense à bien les positionner pour vous montrer la petite cinématique quand on positionne tout à 100% là y'a pas de sphère donc je vais prendre qui a l'eau tac voilà impeccable genre oh je me suis pris l'explosion trop longtemps après oh là ça fait un vieux bug en même temps ouais franchement l'inspire c'est vraiment pas mal je me rappel dans la première sauvegarde j'avais pas trop j'avais vraiment négligé l'attaquer à distance bon c'est vrai que c'est chiant parce que du coup c'est un peu moins stylé entre guillemets d'attaquer à distance mais contre les plus gros boss de jeu j'ai remarqué que c'est souvent les techniques à distance qui marchent le mieux donc il faudra vraiment que je joue là dessus donc j'ai c'est quoi déjà parce que j'ai pas fait attention allez donc ça qui est plein bon déjà on va réparer l'arme je crois ouais on va le faire maintenant ça ça on pense un peu on va voir ce que c'est ça se trouve c'est comme un truc de merde bon ouais coup d'évasion bon c'est pas ça dépanne mais bon il n'y a pas besoin d'en avoir 10 non plus ah bah là aussi c'est vrai je suis plein ah merde ça c'est un peu chiant euh ça m'embête d'utiliser une banane maintenant bon on va utiliser de l'eau allez non une potion différente comme ça je tape plus fort voilà tac ouais super pour voir un caillou là c'est vraiment c'est vraiment de la merde système magique euh merde je vais dans le mauvais sens la carte ok donc là il reste plus que 3 monstres et un coffre je pense pas qu'il y aura quelque chose d'exceptionnel dans le coffre putain elle a vachement 800 donc il faut savoir que quand on utilise des potions vivifiant je crois que je vous l'avais pas forcément montré pardon parce que je m'en sers jamais en fait enfin que lors des gros boss qui étaient à la fin du jeu je vais vraiment m'en servir mais sinon je prends pas forcément enfin disons j'y pense pas j'en gagne vous voyez j'en avais 3 mais je sais pas je pense pas m'en servir vu que je tape pas assez fort je me dis que ça sert à rien je sais pas du coup je vous ai pas forcément montré à quoi ça servait donc là vous avez l'occasion de voir un peu donc ouais par contre ça dure pas longtemps faut pas rêver mais c'est c'est un peu comme les bonus malus quand on marche dessus des fois on est en état fort mais là c'est pareil c'est c'est exactement les mêmes effets on est en fort mais en gros on tape plus là je sais pas si on tape vraiment double mais là c'est vrai que le moins 800 il est bien passé mais je sais pas c'est vraiment du double enfin vraiment du 200% ou peut-être du 150 je sais pas donc là pardon donc je suis encore plein donc on va jeter la fameuse pierre le truc qui sert à rien qui vaut que dalle en plus on a une poudre réparatrice moi je serai vite utiliser celle-là donc là c'est bon j'ai tout récupéré donc on va pouvoir quitter le donjon et ensuite on va voir ce qu'on peut faire dans le village alors tac voilà alors je sais plus ouais je sais pas si on va pouvoir débloquer un marchand dans le village ça serait bien parce que là c'est vrai que je commençais à être vraiment plein ou au moins un comptoir bon même s'il dit maintenant je suis pas sûr de pouvoir le débloquer mais franchement ça serait bien comme je vous dis donc là faire attention il y a toujours des petits coffres c'est pour ça que j'ai regardé et j'ai bien fait fruit d'éden peut-être là-bas aussi non il n'y a rien au fond je pense qu'on l'aurait vu de long ouais il n'y a pas vous voyez il faut toujours vérifier comme quoi ça oblige le joueur un peu à faire des des allers-retours ou du moins c'était de temps en temps au cas où s'il y a des choses à récupérer donc ouais quand même je disais ce serait bien qu'il y en ait un comptoir ou un petit vendeur l'histoire de se vider un peu alors donc maison de la chef elle est où la maison de la chef ah oui c'est vrai c'est ça ça ne voulait pas l'avoir positionné mais apparemment ça voilà chef chef bonka chef de muskalaka déteste les étrangers d'accord donc j'imagine que on n'est pas les bienvenus forcément par contre là ouais on n'a pas ce qu'il faut pour elle la maison de Zabou oula ça a l'air d'être ah mais elle est petite la maison bon elle n'est pas spécialement plus petite que les autres enfin légèrement mais ça casse rien par contre où je la mets on va mettre ça là en attendant voilà à côté de la chef comme ça elle sera contente ou sera contente je ne sais pas si c'est un mâle ou une femme donc oui c'est un garçon donc il sera content voilà tac euh après il n'y a pas trop bon chose grand-père ancien chef toujours en forme euh ouais il est peut-être en prison lui non je ne sais pas non maison de toto non euh bah maison de bar je crois peut-être avec la chef bah non on peut pas ah bah je sais pas il doit avoir sa propre maison ou bidonville j'en sais rien c'est pas grave euh du coup bah bon on peut pas faire grand-chose d'autre pour l'instant ouais j'ai pas d'autres personnages en fait on n'a pas vraiment avancé bon il y a le piqué de garde on va mettre ça je sais pas où ça late ça tac euh ouais donc ça je peux par contre tac hop voilà et l'autre pareil donc ouais il y a 3 piquets de garde en fait c'est comme les oliennes dans le village de Nolon ou les petits moulins aussi dans le village du tirain euh donc ouais ça tac voilà un petit coffre même deux je crois ouais impeccable bah évidemment c'est plein putain ça qui est chiant euh bon on va d'abord faire le tour ah mais c'est pareil si je suis plein ça m'arrange pas on va quand même essayer d'ouvrir ok on va aller voir la chêve déjà peut-être je pense pas qu'il y a vent ou quelque chose mais feu ah il y a un coffre là-bas putain il y a vraiment des coffres partout ok super j'ai pas de chance t'as la bairie ah t'es tourné le soir j'ai peut-être pouvoir essayer de pêcher alors si vous avez regardé la vidéo vraiment jusqu'à la fin la dernière fois vous avez pu voir que il n'y a pas eu l'introduction enfin l'introduction directement après que j'ai dit au revoir j'ai mis une petite séquence bonus en fait j'ai entre deux bon j'ai rejoué puis j'ai vu que étrangers fichent le camp d'accord ok bah super ok la meuf euh bah oui c'est super bon c'est pas grave on verra ça plus tard pour la chef mais euh oui pour revenir à à mon histoire donc euh j'ai capturé un poisson donc le fameux gros poisson violet et j'ai réussi à le prendre en vidéo en fait j'en ai capturé deux à la suite mais euh dans la vidéo je vous en ai montré qu'un parce que le premier je l'avais déjà enfin en gros j'avais déjà Thoron qui tenait le poisson dans les mains et du coup bon ça ça montrait pas toute la scène pour que ça soit un peu épique et en plus j'ai dépassé mon record et du coup c'est 132 centimètres je croyais que je faisais et du coup j'ai filmé mon record de poisson actuel donc ça c'est marrant donc Zabo alors qu'est-ce qu'il va me proposer mais rien de spécial par contre occupe-toi du piqué de garde ouais comme d'habitude quand tu tourne quand tu tournes les piquets en direction les uns des autres fais attention qu'il n'y ait pas de décalage ah ouais je sais pas je vois pas de quoi il veut parler peut-être dans le positionnement des maisons je sais pas je ne sais pas ce qui nous attend je voudrais un paravent en paille au-dessus de l'entrée comme celui utilisé pour les toits des autres maisons il me faut aussi un piqué ok on va lui mettre ça maintenant pour les coffres là ça commence vraiment mettre le bordet je crois que j'ai fait un petit tour à Noland ou dans une autre ville alors bah si mais il y a peut-être moyen de tout remplir ah non il manque encore un truc putain j'ai pas de chance ouais j'ai pas les espèces de je sais pas quoi là faut pas le voler sur une autre maison qui est pas fini ah tiens allez hop je te le vole voilà comme ça c'est fini oui bah tant pis au revoir et pour le reste bah il n'y a rien d'autre ouais bon après il n'y a pas il n'y a rien d'autre donc on va aller lui rendre visite c'est la petite vidéo on n'a pas besoin de rentrer blablabla où est-ce qu'on va ah d'accord elle est en haut ah c'est toi grâce à toi ma maison est redevenue comme avant merci bien qu'est-ce que tu dis de cette vue j'adore la vue qu'on a d'ici ça nettoie la tête moi je ne suis pas du genre à me battre je préfère largement la détente au combat malheureusement le peuple du désert est une tribu de combat je ne suis pas né du bon côté de l'autre côté du désert habite la tribu du peuple du désert les guerriers du scorpion peut-être d'ailleurs pour ça que mon arme s'appelle le scorpion je sais pas ils sont nos ennemis jurés ceux des guerriers des sables le combat entre les deux tribus dure depuis des centaines d'années l'origine du peuple du désert est la même pourquoi ne pouvons-nous pas nous entendre hein c'est un mystère oh désolé je m'égare je suis désolé accepte ceci en remerciant ce que tu as fait pour ma maison donc là on peut voir qu'il y a deux coffres sauf que ah ouais je me rappelle 200 anspires donc c'est un anspire comme il s'appelle double impact et si je me rappelle bien et vu son nom normalement je crois que c'est ça et il tape deux fois il me semble voilà il permet de tirer deux balles en même temps par contre si je le rends en plan synthétique je sais pas si bah s'il va garder ses propriétés quoi mais bon ah là je suis vraiment plein ces casse-coues bon ce qu'on va faire c'est on va faire un petit tour à Nolon alors Nolon Nolon tac on va aller voir la tante là où la grand-mère je sais plus qui c'est et après on va vendre des petites choses parce que là ça commence vraiment à être galère je crois tac voilà alors la demoiselle donc ouais en plus c'est pas plein donc je vais pouvoir me vider un peu au niveau des armes c'est pareil les accessoires c'est pareil c'est pas plein donc vous voyez il me reste pas mal de trucs il y a des diamants enfin il y a plein de bordel quoi c'est j'essaye d'accumuler là-dedans quand j'ai vraiment plus de place donc là c'est ce que je vais faire pour les dragotures je crois que j'en ai pas besoin pour l'instant donc voilà petite coupure donc coup de téléphone comme d'habitude on va dire en plus c'est chiant parce que c'est ça qui est marrant à chaque fois que je me fais appeler comme ça dans l'après-midi ce qui est drôle c'est qu'à chaque fois les appels parce qu'on peut voir la présentation numéro et c'est souvent soit plein de zéros il y a que des zéros donc numéro qui existe pas limite sinon c'est privé sinon il y a quoi d'autre des fois c'est un truc du genre non reconnu ou un truc comme ça et il y a qu'un autre numéro je crois que ça doit être 0033 et c'est toujours des numéros bidons et à chaque fois il laisse pas un message enfin il laisse un message mais ça fait juste un bip et après ça raccroche et je me rappelle une fois j'avais répondu et en fait c'était juste des démarcheurs à la compte c'est juste que quand ils sont pas là ils laissent pas de message évidemment comme ça pour essayer d'appâter le client et ils sont bien casse-couille ces fameux démarcheurs de merde donc voilà c'est souvent eux qui marcèlent l'après-midi donc c'est un peu casse-couille mais bon on y peut rien malheureusement malheureusement c'est leur travail mais quand j'y pense ça doit vraiment être chiant d'avoir un boulot je dirais pas ouais si c'est un boulot pourri parce qu'en fait on harcèle les gens je vois pas ce qu'il y a de bien le mec qui est épanoui dans ce boulot là je sais pas comment il fait et je crois que j'avais vu ouais il me semble j'avais vu un reportage là-dessus sur les gens justement qui travaillent là-dedans et la part du temps il reste quoi un ou deux ans et après ils dépriment en même temps il y a de quoi parce qu'on appelle on sait qu'on va faire chier les gens et voilà c'est technique commerciale de merde en fait ils payent des gens pour se faire accrochonner non-stop évidemment il y a quand même des pigeons cachés mais en général ils essayent de choper des gens qui ont des problèmes genre qui sont handicapés ou des personnes âgées donc c'est super de leur part ça montre à quel point c'est des connards quoi mais bon que voulez-vous c'est le monde actuel malheureusement qu'est-ce que je fais je suis en train de dire de enfin je suis en train de parler du coup je me concentre pas sur ce que je fais j'ai mis ce truc à la poubelle bon ça vaut que une pièce d'euvre donc c'est pas c'est pas grand chose mais bon c'est con quoi donc ça je le garde bon allez ça en va bon on fait de la place bon là j'ai 10 emplacements ça devrait aller je pense ici par contre là je suis plein bah ouais on va vendre toutes ces pierres de merde ça qui prend de la place je m'en sers pas du coup ça s'accumule là ça fait déjà 8 places en plus les poudres d'évasion j'en vends une j'en garde une autre au cas où parce que bon je sais que une c'est le minimum mais bon des fois on s'évade du donjon et après on oublie et d'en racheter une du coup on en a plus donc il faut bien avoir une autre de secours au cas où mais c'est vraiment du gros gros secours que je fais sinon bah tout ce qui est patate et tout on s'en fout les clés de coffre on s'en balance avant je l'ai gardé mais maintenant que je peux déjouer les pièges j'ai vraiment plus de problème de ce côté là donc autant les longs donc là on a déjà fait pas mal de vides je pense donc voilà euh attends on va racheter un lingodeur parce que j'ai quand même un peu trop de thunes sur moi là je prends quand même des risques on ne sait jamais par contre là il manque 80 il faudrait que j'arrive à vendre quelque chose de cette valeur là ça ça vaut trop cher aussi euh une banane non un marcenic oh non il manque juste deux pièces bah en savon allez voilà voilà ce qu'il faut pas faire pour avoir des lingodes voilà donc maintenant on retourne à Muscalaka voilà on va récupérer tous les coffres et on va se quitter là dessus je pourrais limite vous quitter maintenant mais bon enfin oui c'est vrai que je pourrais le faire mais bon après c'est selon votre votre envie je vous en voudrais pas si vous quittez la vidéo maintenant parce que là vous allez rien voir de spécial vous allez juste voir ce que je ramasse mais bon en général quand c'est des trucs vraiment importants je le je le dis dans la vidéo d'après ils ont disparu ou quoi les coffres ah bah non j'ai eu peur bon aux goûteuses déjà c'est pas tip top là y'a rien ah oui c'est vrai il y avait une porte je crois ou ouais ça devait être celle ouais voilà gâteau d'herbe ça va par contre ça c'est intéressant puisque c'est pour Goro donc ça augmente sa défense et lui il y avait quelque chose à l'étage que j'ai oublié d'aller voir alors amulette anti-gel brise métal donc c'est pas du truc de merde ça va surtout brise métal c'est assez rare qu'on en choque je trouve donc c'est pas trop mal après bon les maisons des autres j'ai déjà fait un tour mais on ne sait jamais il reste peut-être des choses vous voyez il faut toujours vérifier donc là sans vous tente ça ça doit être pour rubis je crois si je me trompe pas et sinon bah ça a l'air d'être bon voilà goûteuse encore ouais bon bah apparemment je crois que c'est bon donc là il fait déjà nuit ça passe assez vite quand même parce que je suis arrivé il faisait à peine enfin on était dans l'après-midi après ça a switché sur le soir et là on est déjà dans la nuit brise roche ok bon on est pas trop mal là ah par contre oui il y a la fameuse maison là faut que j'y aille c'est à l'intérieur de sa piole je crois qu'il y avait des choses ouais poulet supérieur poulet perfectionniste ça serait dommage de passer à côté de ça et c'est tout donc là on fait vraiment le pilleur on rentre dans la piole on se sert on se casse normal quoi donc poulet perfectionniste ça c'est vraiment pas mal après pour le reste bon c'est ça remplit mon inventaire disons amulet anti-gel ça peut être bien mais je m'en sers jamais sale truc mais c'est vrai que ça ça peut vraiment être bien parce que quand j'y pense contre l'arène des glaces je me faisais souvent geler si j'avais eu ça j'aurais pas eu de problème mais j'y pense pas forcément c'est des petits détails comme ça qu'on a tendance à oublier pour le reste il y a pas grand chose donc déjà on va donner gâteau d'herbe pour Goro et puis la glace putain ils sont où les trucs ah ils sont là alors gâteau d'herbe voilà comme ça il a 41 de défense il y a Xeo qui est un peu à la ramasse qui a 36 Ruby 40 un gaga 43 ouais donc c'est vraiment Ruby qui est euh Xeo pardon qui est un peu à la ramasse et Ruby elle est surtout à 46 voilà donc voilà c'est tout on a fait le tour donc j'ai tout pris bon je vais pas tenter de pêcher puisque comme je vous ai dit j'ai fait une petite vidéo bonus pour voir la dégaine du poisson je retenterai peut-être de pêcher au cas où pour choper d'autres poissons pour les points l'histoire d'eux de temps en temps mais là vu que il fait nuit on peut pas voir les gros poissons puisque comme je vous ai dit c'est que le soir en fait qu'on peut les avoir donc voilà donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à commenter et puis je vous dis à la prochaine pour l'épisode 26 voilà allez à plus Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501